C'est un gars qui croise son pote dans la rue et son pote est en sang, il est griffé de partout, il lui manque qu'une dent, il les fracasse, la chemise est déchirée. Mais frérot, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On vient enterrer ma belle-mère. Pourquoi tu danses cet état ? Elle ne voulait pas. C'est une femme qui achète une armoire Ikea, elle la monte, elle met 4 heures, compliquée, on croit que c'est simple, elle met 4 heures, elle monte l'armoire et tout. Quand tout est fini, il y a le bus qui passe devant chez elle, puis c'est une route en pavé, ça tremble un peu et toute l'armoire s'écroule. Elle fait, oh non, c'est pas possible. Elle recommence tout, ce coup-ci, elle ne met que 3 heures, que 3 heures, et elle met, tu vois, tout est bien fait pour elle et tout. Elle a terminé, le bus passe, ça tremble sur les pavés, l'armoire s'écroule. Là, elle appelle Ikea, elle fait, écoutez, je suis avocate, j'ai bien fait le truc et tout, maintenant, si vous ne m'envoyez pas quelqu'un dans l'heure qui suit, je vous traîne en justice. Et votre marque, vous allez voir la pub que je vais lui faire. Ils flippent tellement chez Ikea, ils envoient un mec, il fait, oui, je connais le modèle, qu'est-ce qui s'est passé ? Deux fois, il s'est décroulé, ok, je m'en occupe. Le mec, il monte l'armoire, lui, il met une heure, c'est son boulot, il monte l'armoire, il y a un bus qui passe, l'armoire s'écroule. Mais c'est bizarre quand même, parce que moi, je connais mon métier, il n'y a pas de raison, je le refais, il le refait, en trois quarts d'heure, il bat son record, il monte l'armoire, le bus qui passe, l'armoire s'écroule. Il dit, alors peut-être, ça viendrait peut-être de l'intérieur, alors si je me mettais à l'intérieur, parce qu'il y a des vis intérieurs et extérieurs, si je me mettais à l'intérieur, je verrais peut-être qu'il y a un défaut de fabrication des vis, ça me permettrait de localiser le problème. Je me mettais à l'intérieur, fermez le truc, on va attendre qu'un bus, on va bien voir, le mec se met dans l'armoire et là, il y a le mari de la femme qui rentre, il fait, chérie, c'est une armoire, c'est génial, tiens, je vais l'étraîner, je vais mettre mon blouson. Il ouvre l'armoire et là, il voit un mec accroupi dans l'armoire, il regarde le mec, le mec fait bonjour, vous n'allez pas me croire, mais j'attends le bus. C'est un type qui se balade dans la rue à Bruxelles et qui voit un type promener deux chiens, donc il l'accosse, il dit, excusez-moi monsieur de vous déranger. Pas de marque à l'antenne. L'accosse, quelle lourdeur. Il lui dit, vous avez deux chiens absolument magnifiques, il dit, oui c'est vrai, ces deux chiens là sont superbes. Il dit, alors il dit, oui mais parce que, il dit, j'ai toujours aimé ces chiens, c'est quelle race ? Il dit, voulez-vous, cher monsieur, celui-ci est un labrador. Il dit, l'autre fait, oui, l'autre aussi. Il dit, oui. Et il dit, et alors ça coûte cher la chambre, parce que ma femme a toujours rêvé d'avoir des labrador. Il dit, ça, m'en parlez pas. Il dit, celui-ci m'a coûté une petite fortune. Il fait, l'autre fait, oui, l'autre aussi. Il dit, ça mange beaucoup. Il dit, alors ça, ça dévore, celui-ci me dévore, dévore. Il dit, l'autre fait, oui, l'autre aussi. Il dit, excusez-moi, pourquoi à chaque fois que je vous pose une question, vous me dites, celui-là et l'autre aussi. Il dit, excusez-moi, cher monsieur, c'est très sain, c'est parce que ce chien-là était moi. Il dit, l'autre fait, oui, l'autre aussi. C'est un mari qui ne supporte plus le chat de sa femme et donc il décide d'aller l'abandonner. Donc il prend sa voiture, il prend le chat, il l'abandonne à 20 kilomètres de chez lui. Il rentre chez lui et dès qu'il arrive chez lui, il retrouve le chat sur le pas de la porte. C'est pas possible ce truc, il dit, de l'abandonner à 20 kilomètres. Il est énervé, il reprend le chat, il remonte dans la voiture et là, il l'abandonne à 40 kilomètres de chez lui. Il rentre chez lui, il retrouve le chat sur le pas de la porte. Là, il s'énerve, il prend le chat, il le met dans la voiture, il conduit, il fait 10 kilomètres au nord, 20 kilomètres au sud, 15 kilomètres à gauche, 40 kilomètres à droite. Il abandonne le chat, il part et avant d'arriver chez lui, il appelle sa femme, il dit, dis-moi, chérie, le chat est à la maison ? Elle dit, bah oui, oui, il vient d'arriver. Il dit, bah passe-moi ce connard parce que je me suis perdu. Oui, Boudère, qui vous dit ? C'est de l'autodérision, c'est Patrick Bruel, toi et Boudère. Ils meurent en même temps. Ils arrivent là-haut, bon, on arrive en enfer, on a fait les cons, forcément. Patrick Bruel arrive à la première porte, sa première porte s'ouvre, il y a une meuf éclatée. Il la regarde et là, il entend une voix, Patrick Bruel, pour les délits que vous avez commis sur Terre, vous allez rester avec cette femme toute votre vie. L'éternité, la meuf, elle est éclatée, elle a un bras dans le dos, elle a une oreille ici. Il rentre, la porte elle se ferme. Deuxième, tu arrives devant la porte, la porte elle s'ouvre, une femme est encore plus éclatée, elle a un genou ici. Tête éclatée, Cyril Hanouna, pour toutes les bêtises que vous avez fait dans votre vie, vous allez passer l'éternité avec cette femme. Tu rentres, la porte elle se ferme. Moi j'arrive, la porte elle s'ouvre, c'est Kim Kardashian. Oh là là ! Je suis comme un ouf. Et là, la voix, elle dit Kim Kardashian ! Pour les délits. Rires 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 Rires